Nous allons commencer par montrer une technique qui s'appelle l'ambrel, c'est une technique dite essénienne. On ne va pas travailler trop, on ne va pas expliquer trop sur les détails, mais tout simplement, cette technique est là avant tout pour rééquilibrer les chakras. On ne va pas faire un cours non plus sur les chakras, c'est des centres d'énergie qui sont au nombre de sept principaux, il y en a des centaines, mais il y en a sept principaux qui sont le premier entre les jambes, le deuxième ici, le troisième au niveau du plexus, le quatrième au niveau du cœur, le cinquième au niveau de la gorge, le sixième au niveau du front et le septième sur le sommet du crâne. Ces chakras sont tous très importants pour permettre au corps de se nourrir d'énergie. Là, si vous voulez en savoir plus sur les chakras, il y a des excellents ouvrages, d'excellentes vidéos sur le sujet, mais là c'est pour montrer juste une technique, donc une technique dite de l'ombrelle, qui va permettre d'harmoniser ces chakras et donc de permettre au corps d'être mieux alimenté en énergie. Donc, pour pratiquer cette technique, c'est très très simple. En premier temps, on pose la main sur un chakra, là, sur le deuxième chakra, et progressivement, on va faire découler la main, les doigts vont se rapprocher, et la main continue à se soulever, comme si on ferme une ombrelle, un parapluie, tout en tirant, on tire, on tire jusqu'à une certaine, à peu près 20 cm du niveau du corps, on fait, qu'on dirait, une spirale ascendante, on reste, on reste un moment, donc poumon plein, parce que toute cette aspiration s'est faite sur l'inspiration, justement, on reste un moment comme cela, poumon plein, et sur l'expiration cette fois, on va redescendre, les mains s'éloignent, et diluatement se reposent sur le chakra en question. Donc, on va recommencer, donc la main est posée, elle décolle légèrement, les doigts se rapprochent, et nous sommes toujours dans l'inspiration, se rapprochent, la main se soulève, les doigts continuent à se rapprocher, et à une vingtaine de centimètres, on fait cette spirale en sens positif, au raire, on reste un moment poumon plein, et sur l'expiration, on va redescendre. L'augment doit être le plus fluide possible. Donc, cette technique-là, on l'a fait trois fois sur chaque chakra. Donc là, je vais montrer deux fois, mais je vais montrer sur notre chakra, ce sera pareil. Là, surtout, sur le chakra, le plexus, ce plexus est souvent le siège de beaucoup de tensions, et je conseille aux magnétiseurs de porter beaucoup d'attention sur le chakra du plexus, le troisième chakra, car dans ce chakra, souvent se loge beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisse aussi, d'émotions non exprimées, etc., etc. Je refais là, le meuble vôment, sans commentaire. à la main, par les plexus, par les plexus, par les plexus, par les plexus. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est donc la technique de l'ombrelle